En Suède, on parle plutôt de syndrome d'épuisement, qui est reconnu en tant que maladie professionnelle. On parle bien de syndrome d'épuisement tout court et pas d'épuisement professionnel, compte tenu du fait qu'on considère que le syndrome d'épuisement peut être bien entendu lié au travail, mais pas forcément et pas uniquement. On considère le syndrome d'épuisement comme une maladie ou comme un syndrome lié au stress notamment, qui a un impact beaucoup sur le trouble du sommeil et dans d'autres sphères aussi de la vie. Donc la prise en charge de syndrome d'épuisement en Suède se fait souvent sous forme d'éducation thérapeutique et de manière multimodale. Donc est-ce que ça sous-entend la prise en charge multimodale ? Ça veut dire qu'il y a toute une équipe finalement qui se coordonne entre eux et qui met en place un programme de suivi individualisé pour chaque patient. Cette prise en charge qui est établie sous forme de programme fait sur mesure, inclut différentes sphères, la sphère somatique, la sphère psychique et la sphère aussi de sommeil. Donc pendant cette prise en charge, il y a le patient qui est amené à travailler avec le professionnel pour trouver une bonne hygiène de vie. Aussi dans le cadre d'une prise en charge psychothérapeutique qui peut se faire en groupe et individuellement. Le patient apprend qu'est-ce que c'est finalement le stress, comment est-ce que ça agit sur le corps, quels sont les symptômes. Et ça permet aussi de se confronter à des pères qui ont les mêmes syndromes qu'eux. Il y a aussi une volée très spécifique à la Suède qui est l'intégration de l'employeur dans le processus de prise en charge. L'employeur donc est aussi quelque part éduqué, informé sur qu'est-ce que c'est le syndrome d'épuisement, quelles sont les causes, comment finalement on peut éviter à ce que le syndrome d'épuisement survient chez le patient. Et notamment il y a aussi un travail avec une ergonome où on travaille avec le patient et l'employeur sur l'intégration, sur le retour au travail du patient. Donc on peut être amené aussi à adapter le poste de travail pour le patient. Par exemple, une personne qui travaille beaucoup en contact avec d'autres personnes, continue de son syndrome d'épuisement. Cette personne, suite au retour, a beaucoup de mal justement à gérer ce contact qui peut être très anxiogène, qui provoque justement un état de stress. Donc on amène à adapter son poste de travail où il est moins en contact avec d'autres gens, d'autres personnes. Par exemple, on le met sur le poste d'archivage, par exemple. Pour successivement permettre au patient de retourner à son poste initial. Et tout ça évidemment avec une cadence sur mesure, en fonction de ce que le patient est capable de faire ou pas faire. Sous-titrage Société Radio-Canada